Musique Nous voici enfin en été, synonyme de vacances pour grand nombre d'entre nous. Alors désolé pour ceux qui travaillent, mais il en faut pour payer les retraites. Ok, je sors. Bref, revenons à ces fameuses vacances. Je pense que, comme chaque année, beaucoup réfléchissent à leur destination. Pour certains, c'est le soleil, avec plage et petits jus de coco dans sa noix. D'autres sont plus montagnes à frais randonnées, et qui ne rêvent pas de rencontrer la vraie marmotte d'île-car. D'autres encore décident de se retrouver à 500 000, voire un million, bloqués dans une rue étroite, serrés comme des sardines, dans leur conserve, avec un soleil avoisinant les 45 degrés, tout en chantant. Quoi ? Vous ne voyez pas de quoi je veux parler ? Non, ce n'est pas pour assister à la phase finale d'une Coupe du Monde. Ce n'est pas non plus le concert d'un artiste mondialement reconnu, non. Ce sont les Journées Mondiales de la Jeunesse. Oui, cet été, se tiendront les 28e JMJ à Lisbonne. Mais quand on y pense, c'est fou quand même. Un à deux millions de jeunes qui viennent des quatre coins de la Terre, vous dédicace à ceux qui pensent que la Terre est plate, afin de prier le Seigneur autour du Pape. Mais surtout, on peut se poser la question, ils sont où le reste du temps, ces jeunes ? On a souvent l'habitude de le dire, mais nos églises ne sont pas très représentatives de la jeunesse, même si par chez nous, on est quand même assez bien lotis. Alors, ils sont où ? Eh bien, s'ils ne sont pas dans nos églises à lustrer nos prie-dieux avec leurs genoux, c'est qu'ils sont ailleurs. Et au lieu d'attendre qu'ils viennent chez nous, peut-être devrions-nous commencer par aller à leur rencontre. C'est ça, être missionnaire. C'est sortir de notre zone de confort et vivre ce que eux vivent. C'est apprendre à les connaître, avant même de formuler des propositions de foi. C'est toujours compliqué d'offrir des vêtements à une personne dont on ne connaît pas les mensurations. Alors cet été, ils sont nombreux à choisir les JMJ, plutôt que la plage et les lieux touristiques, pour se rapprocher du Seigneur et le célébrer. Peut-être que nous aussi, nous pourrions essayer cet été d'être missionnaires, de sortir de notre zone de confort et de vivre nos vacances auprès du Seigneur. Car comme je vous le répète à chaque épisode, God is love ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada